A vos maillots de bain, c'est l'événement du jour en Allemagne, l'ouverture de Rulantica, le nouveau parc aquatique d'Europa Park. Des années de construction et tout autant d'attentes pour les amateurs de toboggan et autres sensations. Loïc Schiffer, vous avez vécu cette journée d'inauguration, le parc qui a ouvert ses portes au public il y a deux heures précisément. Ouais effectivement David, et je peux vous dire, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir enfiler mon short de bain. Rulantica, vous l'avez dit, ça y est, a ouvert ses portes au public officiellement il y a un peu plus de deux heures maintenant. Une première soirée très prisée qui est affichée presque complet. Pour demain et les jours à venir, il reste encore quelques places à réserver sur internet. Mais nous France 3, on était déjà là aujourd'hui pour assister notamment un peu plus tôt dans l'après-midi à l'inauguration de ce tout nouveau parc aquatique. On vous raconte ça tout de suite, image signée Xavier Gannet. Première ruée vers l'eau, ça y est, Rulantica, version aquatique d'Europa Park se dévoile. Plus de deux ans de travaux avant une inauguration en grande pompe aujourd'hui. La famille Mack, Joachim Löw, sélectionneur de l'équipe d'Allemagne pour ne citer qu'eux. Et des invités, partenaires ou amis ravis de faire partie des privilégiés, les premiers à goûter aux sensations proposées. C'était formidable, au top du top. Être entraîné dans la descente puis de remonter sur une rampe aussi raide, c'est super parfait. Il y a une montée d'adrénaline, surtout quand on décolle de la paroi pendant une ou deux secondes, c'est vraiment génial. Rulantica, ses 17 toboggans, ses rivières sauvages, son bar ou encore ses snacks. 32 000 mètres carrés, sans compter les hôtels ou les espaces d'accès. Propreté impeccable, décors soignés, aucun détail n'est négligé. C'est la règle d'or de l'entreprise Europa Park. Rulantica n'y déroge pas et a déjà conquis les cœurs. Il y a d'autres bons parcs aquatiques, comme le Bas des Paradis, au Titizé. Mais ici, il y a vraiment le souci du détail. Il y a des personnages, une histoire, une mascotte. A tout point de vue, c'est vraiment super. Qui dit qualité, dit aussi qu'il faut y mettre le prix. 38 euros l'entrée à la journée pour un adulte. Un ticket qui ne donne pas accès aux attractions d'Europa Park. Un prix assumé par la direction qui a réalisé ici un investissement record de 180 millions d'euros. Avec mes collègues, j'ai voyagé pendant deux ans dans le monde entier. Nous avons testé les parcs aquatiques. J'ai moi-même glissé sur des toboggans, nagez beaucoup, sué aussi. A chaque fois, la même exigence. Si l'attraction était la meilleure, nous avons rapporté l'idée ici. Rulantica, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la famille Mac. A la tête d'un empire encore plus grand désormais et à l'offre plus éclectique. Objectif, inciter les visiteurs à passer au moins une nuit à l'hôtel. C'est ce qu'il faudra au moins pour venir à bout du parc d'attractions et du parc aquatique.